Bonjour, Patrick Sybille, de passage chez Harden Pêche. Un vrai régal, magnifique magasin, un énorme choix. Et entre autres, mon Sandile. J'habite aux Etats-Unis, j'ai commencé à sortir ce leurre-là d'abord dans une taille 7 inches de long, avec un poids plus lourd et à l'impression beaucoup plus fort de faire, qu'on destine beaucoup aux barriers, aux snooks et aux tarpons là-bas. Et en collaboration avec Ultimate, on a décidé de sortir une taille plus adaptée à la pêche du bar ici. Donc, comme on le voit dans le packaging, il vient avec un corps qui est déjà monté sur une tête et un second corps. Alors, ce leurre donc, le Sandile, d'abord, il est fait avec le matériau Soft-Euf. Alors, Soft-Euf, souple, oui, mais quand même très nerveux. Grande nervosité dans ce matériau et vraiment, je ne blague pas, très, très, très solide. Ça résiste vraiment bien aux vieilles, etc. Ce n'est pas indestructible, c'est quand même à l'heure souple, mais vraiment, c'est beaucoup, beaucoup plus solide que des matières plastiques classiques. Également, c'est flottant. Alors, ça a plusieurs avantages. On va voir quand on va dans les détails d'action de nage, mais ce n'est pas négligeable à savoir. Ce matériau également, il me permet, dans mes designs, d'avoir des trous, des coupures, des fentes. Et grâce à ça, on n'a pas ou rarement besoin de piquer l'hameçon lui-même dans le leurre. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre la tête plombée, l'hameçon lui-de-gap, etc. choisi, eh bien, en fait, on va pouvoir simplement se contenter de passer aux endroits prévus pour ça. Et donc, le leurre, ça permet vraiment une chose, c'est de mettre très, très bien le leurre en place. Et ça, parce que j'étais guide pendant très longtemps, pendant 18 ans à peu près, j'ai souvent eu l'occasion de voir que beaucoup de pêcheurs, en fait, ne mettaient pas toujours très bien leur souple en place sur leurs hameçons. Et le résultat de ça, c'est que des fois, ça faisait perdre une partie de la qualité de pêche dès leur souple. Les pêcheurs ne le réalisaient pas forcément, mais le résultat, au final, c'est d'avoir moins de touches. Donc, vraiment, mon système ici, avec ces trous, ces différents types de trous, coupures dans l'eau, etc., avant tout, ça vous permet d'avoir l'hameçon parfaitement mis en place. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Donc, voilà comment vient ce Sandile 6 Inch. Il a cette tête plombée ici. Le poids total, donc la tête, je crois, c'est 34 grammes, si je me rappelle bien. Le poids total, c'est 43 grammes. Une chose aussi à souligner, c'est la grande fente dorsale. Alors, cette grande fente dorsale, elle n'est pas là pour rien. C'est parce qu'en fait, avec un leurre souple classique, lorsque vous le mettez sur une tête plombée, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Votre hameçon, si, mettons que ce leurre-là n'ait pas cette coupure, l'hameçon sortirait ici. Et donc, en fait, quand le poisson mort, réellement, l'ouverture de l'hameçon qui compte, c'est seulement celle entre la pointe et le dos du leurre souple. C'est vraiment le maximum qu'on puisse prendre lorsqu'on pique la lèvre du poisson. Eh bien, ici, le fait que ce soit relativement indépendant, on prend, en fait, toute la largeur. Donc, ça permet de piquer potentiellement beaucoup mieux les poissons lorsqu'on les attaque. Évidemment, mieux un poisson est piqué, et plus la lèvre est englobée par la tenue de l'hameçon, eh bien, on a vraiment moins de risque de perdre ce poisson. Donc, ça a vraiment une incidence importante. Et ça a un avantage second qui, parfois, est intéressant. Quand on a des poissons, évidemment, un petit peu tranchantes, ou carrément tranchantes, ceux d'entre vous qui pêchez, par exemple, en Méditerranée, vous pouvez tomber des fois sur des tasse ergales, par exemple, eh bien, lorsque le poisson est piqué, n'importe quel poisson, et qu'il se met à se débattre, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, neuf fois sur dix, en bougeant sa bouche, en mettant ses coups de tête, il rejette, en fait, la queue en dehors de sa bouche. Et le résultat, c'est que les dents, plus ou moins, ou très tranchantes du poisson, se retrouvent, en fait, mastiquées sur la hampe de l'hameçon, qui, elle, évidemment, est en acier. Donc, c'est beaucoup mieux de ce point de vue-là, également. Alors, je parlais de la mise en place. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici ? Donc, j'ai ce trou qui est en face, bien dans l'axe du corps de mon sandile, et juste dessous, vous pouvez noter ici qu'il y a deux petits trous. D'accord ? Eh bien, en fait, lorsque je vais mettre en place mon hampeçon, je me contente de suivre le trou qui est déjà là. Donc, je pousse, il se met assez bien, voilà. Tac ! Et là, vous voyez, j'ai mis les deux petits doigts en plomb, les deux petits crans en plomb, qu'on voit nettement ici, dans les deux trous. Et donc, le leurre est parfaitement mis. Ceci dit, ça ne vous empêche pas, ensuite, d'optimiser la tenue en mettant un petit peu de superglue. Mais au moins, vous êtes certain, comme je viens de vous le montrer, vous êtes certain que c'est très facile, très rapide, et c'est absolument certain que vous allez mettre, chaque fois, votre leurre souple parfaitement sur l'hameçon. Voilà. Alors, ce sandile, il marche très, très bien. Que ce soit en faisant du lancer ramener, je parlais tout à l'heure que son corps est flottant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous ramenez, en fait, comme il est flottant, et qu'il va s'opposer au fait que le lest, lui, veuille descendre et que la ligne tire dessus, il va optimiser le rolling. Donc, il a beaucoup plus de rolling que quasiment tous les autres leurres en forme très allongée, l'ençon ou autre que je connaisse. Et c'est justement cette résultante. C'est aussi le fait que comme ce matériau, vous voyez, n'est pas super souple, mais au contraire, il a beaucoup de nervosité, eh bien, en fait, il tape beaucoup dans l'eau. Et grâce à ça, ça contribue également à optimiser cette action de nage. Et c'est également vrai lorsqu'on le dandine, parce que c'est un excellent leurre à dandiner, qu'on le dandine purement verticalement ou qu'on fasse de longs lancers pour travailler entre deux eaux, et c'est souvent le cas lorsqu'on a des poissons qui sont suspendus. Eh bien, en fait, pendant la descente, on ne va pas se contenter d'avoir, comme tous les autres leurres allongées qu'on connaît sur le marché, où seulement la palette caudale bouge, mais finalement, le corps n'a pas vraiment d'action. Eh bien, là, même avec une ligne détendue, juste par la traction pure de la tête plombée sur le corps du leurre, on a un mouvement de tout leurre. Donc vraiment, ça crée beaucoup de turbulences, et d'un point de vue visuel, ça attire beaucoup plus l'attention des barres, des lieux, et des autres poissons prédateurs qu'on peut rechercher avec ce leurre-là. Alors, ça, c'est tel qu'il vient. J'ai souligné, donc, il y avait un second corps. Voilà, il y a plusieurs coloris, parmi les coloris les plus importants. On peut également utiliser des têtes plombées. Alors, par exemple, si on vient à pêcher des poissons dans peu d'eau, dans de l'écume, eh bien, une tête plombée ronde, assez classique, finalement, du poids et de la taille d'hameçon qui vous convient, avec un petit peu de superglue. Voilà, ça marche très, très bien également. Et presque à l'opposé, j'irais, une tête comme celle-là, elle est vraiment très bien si on a besoin de descendre vraiment plus profond, des courants plus marqués, voire même des fois des actions beaucoup plus puissantes de jigging. Voilà, donc, un excellent leurre, le Sandile de Hyperlastic. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt.